On apprend une notion qui est délicate, ça s'appelle Ta'anit Sha'ot. Normalement, un Ta'anit, ça devrait être un jour entier. Ça commence au coucher du soleil, ça finit le lendemain soir. Ça, ça s'appelle le Ta'anit. Maintenant, dès qu'on va parler de faire le jeûne la nuit et pas le jour, le jour ou pas la nuit, ou même quelques heures du jour, ça va s'appeler, d'après certains, un Ta'anit. C'est un Ta'anit comme s'il était complet. Et on peut même dire dans la Tfilah à Nenu, on va en faire même une prière de Ta'anit. La question est, qu'est-ce qui s'appelle Ta'anit Sha'ot et quelles sont les conditions requises ? Alors, Rizda, il vient et il te dit, regarde, tu vois, ce qu'on avait dit dans la page précédente, à savoir qu'il existe une notion de Ta'anit qui ne vaut pas tout le jour, mais qui est un peu du jour. Ça, c'est uniquement chez Lotam, Kloum à Da'erev. Il a jeûné toute la journée et de telle manière, ça s'appellera, qu'il a oui fait un jeûne. Et alors, tu vas me dire, s'il a jeûné toute la journée, ça s'appelle un jeûne. Non, monsieur, car le Khidouche est qu'il n'avait pas accepté et décrété le jeûne la veille. Et on va voir qu'il peut le faire soit au moment de Minha, soit il doit le faire dans la prière de Minha. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, ça va être des cas qui sont des cas étonnants. Ken, voilà, une Gemara de Ta'anit. C'est un petit quart d'heure. Oui, oui, c'est bien, c'est très bien. C'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Et maintenant, celui qui prend le Ta'anit, il va le prendre, par exemple, jusqu'à Hatzot. Alors, tout ça, ce sont des Gemara, comment on les regarde ? On ne connaît rien. On ne connaît rien du tout. On ne sait pas et on apprend et on découvre. C'est le laboratoire de recherche. On est en train d'élaborer la notion du Ta'anit et nous apprenons la notion de Ta'anit Sha'ot. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va d'abord travailler entre nous. Quelqu'un a essayé le jeûne intermittent. Il a vu une pub, il a dit c'est bien, etc. Maintenant, en même temps qu'il fait le jeûne intermittent, il rencontre des Mekoubalim qui lui vantent la vertu incroyable du jeûne. Et bien, quelque part, j'ai déjà fait quatorze heures de ne pas manger pendant quatorze heures. On ne pourrait pas les mettre déjà dans le compte. Et puis après, je finis le reste de la journée. Et bien voilà, j'ai fait un Ta'anit. Oui, mais la première partie, il n'était pas dans le jeûne. Il n'a même pas accepté qu'il était dans le jeûne. Il n'a pas pu manger ou il a décidé de faire ça. Alors, est-ce que ça va lui compter ou pas ? Alors après, cela, il dit un ridouche. Il dit non ! Il y a quelque chose qui s'appelle qu'on fait un Ta'anit de quelques heures et quand même, il s'appelle un vrai Ta'anit. Ça, c'est à condition qu'il n'ait rien mangé jusqu'au soir. Oui. Parce que finalement, le mot Ta'anit, il vient du mot inouï de se priver. Certaines personnes, quand ça se prive de manger pendant cinq minutes, c'est un drame. Pourquoi ça ne serait pas un Ta'anit chez lui ? Il va faire un inou tous les jours. Oui. Non, s'il était mékabé dans l'Adfilah de la veille. Alors, que l'on sache aussi, après on va le voir tout à la fin. Il y a ce qu'on appelle le Ta'anit du Ravad. Le Ta'anit du Ravad dit que quand quelqu'un a envie de manger quelque chose, il s'en prive. C'est considéré pour lui comme une valeur de Ta'anit. Il ne va pas dire à Nenu dans l'Adfilah la veille. Mais pour qu'on comprenne, se priver et se retenir, c'est ça la notion du Ta'anit. Alors, dans la page d'aujourd'hui, on va regarder bien 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 Rashi. C'est celui que vous voyez avoir les Asagot sur le Rambam. Alors, regardez Rashi. Alors, vous avez déjà appris comment on apprend. Alors, vous avez déjà appris comment on apprend. C'est comme si on disait Kulomar. Tout est amer, égal. Ce n'est pas du tout ce qui est marqué. Nous parlons de quelqu'un qui fait le jeûne et qui aura quand même mangé le jour même. Kégon. On parlera du cas suivant. Il a commencé à jeûner jusqu'à la moitié de la journée. Et après coup, il a mangé. Ça ne s'appelle pas se priver ça. Et s'il a mangé avant Katsot, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé son Ta'anit. Ça ne s'appelle rien du tout ce Ta'anit. Et là, uniquement quand il aura fini toute la journée dans le jeûne. Et quand quelqu'un va poser la question, il fait si il a jeûné toute la journée, donc il a fait un jeûne. Je n'ai qu'une demi-journée la nuit ou que le jour, ou même dans le jour jusqu'à la moitié de la journée. Ça, c'était du Khidouche. Mais là, il a jeûné toute la journée. Donc, je ne vois pas en quoi tu m'apprends quelque chose. Alors, Abaye, il te dit, Ben non, c'est un Ta'anit parfait ça. Il dit, Non, c'est plus compliqué que ce que tu crois. On reprend Rashi. On parle de quelqu'un qui, au départ, il avait décidé de jeûner jusqu'à la moitié de la journée. Et après, il a continué à ne pas manger. Et ben, on rajoute ce qu'il a fait. Et ce qu'il a continué, ça fait un vrai Ta'anit. C'est évident que ça s'appelle complètement un Ta'anit. Il a même le droit de dire un Eno. Il va dire un Eno dans la Tshila. Donc, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de me dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu vas tomber de la chaise. Je vais te dire un Khidouche. Tu n'as jamais entendu ça. Tu peux faire un Ta'anit. Que d'une partie de la journée, ça te compte. Et après, quand tu vérifies, il a fait le Ta'anit de toute la journée. Et là-dessus, tu fais, tu sais que là, la Ha'anit est comme ça. C'est trivial. Alors maintenant, on va rentrer dans le Bet Hamidrash. Et on va regarder. Qu'est-ce que celui qui a posé la question, il avait dans la tête. Et qu'est-ce que celui qui a répondu, il avait dans la tête. Lui, celui qui pensait au départ, qui a posé la question, il s'est dit, ça veut dire, on ne fait pas toute la journée. Et quand même, ça marche. Et il ne fera le jeûne que jusqu'à une moitié de journée. Et ça s'appelle un Ta'anit. Oui. Alors. Là aussi. Parce que ça veut dire, il a changé d'avis. Et Rachid va t'expliquer. Non, ce n'est pas exactement qu'il a changé d'avis. C'est plus compliqué. Voilà, ce n'est pas comme toi tu pensais. Toi, tu pensais qu'on avait déjà quand même affaire à quelqu'un qui voulait faire un Ta'anit. Mais limité dans le temps. Non, tu n'as pas compris. Il n'a même pas voulu faire le Ta'anit au départ. Et là. Il a eu des téléphones et des soucis du travail. Il n'a pas pu manger jusqu'à la moitié de la journée. Et quand arrive la moitié de la journée, oui. Là, il change d'avis. Mais pas il change d'avis parce qu'il avait décidé de faire un Ta'anit. Il change d'avis parce qu'il avait décidé de ne pas faire de Ta'anit. Ou il n'avait pas décidé de faire un Ta'anit. Et maintenant, il décide de jeûner pour que ce soit un jeûne. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ça ne va pas être perdu pour tout le monde. Ils vont saouler avec le travail. Mais tu sais quoi ? Ça racole. Viens, on rebondit là-dessus. Et j'ai déjà fait la moitié de la journée. Quand est-ce que ça finit ? T'en prie la nuit, elle est 5h30. Allez, viens, je continue. Mais là, il a commencé avec 0 Ta'anit. Et il veut, comme on dit les Israéliens, Il veut profiter de l'occasion. C'est ça le Khidouche. Parce que si le coup, c'était qu'il avait déjà décidé de faire un Ta'anit et qu'il ne voulait pas faire de Ta'anit toute la journée. Après, il a fini jusqu'à la journée. Tu m'excuses. Tell me something I don't know. Là, tu m'as rien appris. Par contre, quand on te dit quelqu'un, il a été... Mais alors, hier, tu leur ai dit, mais ils s'en fous ceux qui font les Ta'anit. C'est un lingo de la cabeza. Moi, les Ta'anit, tu sais qui je suis. Et au milieu de journée, il fait, ils m'ont tellement pourri la vie au travail, que maintenant, il me reste 3h à attendre. Et bien, tu sais quoi ? On va le passer en jeune. Comme si tu voulais passer devant la comptabilité, quelque chose que tu n'avais pas amorti. Mais écoute, si déjà on s'est fait avoir, on en sort quelque chose. Il s'agit bien d'être un niote facultatif. Ce n'est pas Kippour, ce n'est pas Tisha B'Hav, et ce n'est pas les jeunes imposés pour les pluies. C'est quelqu'un qui va prendre un jeune pour lui. Tu décides. Oui. Non, est-ce que tu peux rentrer dans une comptabilité ? La première partie, qu'elle n'était pas non seulement acceptée, mais il n'était pas dedans. Si tu acceptes que Yesh Ta'anit les chaotent dans ce cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Et on continue. Encore une restriction dans le Ta'anit Chaot. Un Ta'anit sur lequel ne s'est pas couché le soleil. C'est-à-dire, il n'a pas jeûné jusqu'à cette heure-là. Ça ne s'appelle pas un Ta'anit. Là, c'est un coup dur. On fait une petite précision. De toute façon, c'est évident qu'il faudrait qu'il est tenu jusqu'au coucher du soleil. Alors là, après ça, il vient. Ça bloque là. Ilan, pendant ce temps-là, tu regardes où c'est dans le Shulchan Arur et tu nous amènes à Mishnabura. L'agmara est fait, mais pas du tout. Tu vois bien que même après, même s'il n'a pas été jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire que les gens, les Kohanim, les Lévi'im qui travaillaient au Bet Amigdash, qui s'appellent les Anshem Ishmar, tous ceux qui sont dans les gardes attitrés, ils jeûnaient et ils ne finissaient pas. Et toc ! Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne finissaient pas la journée. Donc, tu vois que ça existe de faire un jeûne, même si on ne finit pas. L'agmara te dit, parce que toi, tu crois qu'ils faisaient un vrai ta'anit ? C'était pas un vrai ta'anit ? Non, ils se privaient, ils se faisaient souffrir. Rashi nous dit, On voit qu'à certains moments, oui, ils faisaient des jeûnes, et ils étaient au Bet Amigdash et ils ne finissaient pas le jeûne. Maintenant, pourquoi ils ne finiraient pas ? Parce que Cohen et Lévi travaillaient beaucoup au Bet Amigdash, ils ont besoin de force, on ne peut pas leur demander de faire le jeûne jusqu'au bout, ils vont être fatigués. Donc, tu vois une preuve magnifique, quelqu'un n'a pas fini la journée de son jeûne, et il est quand même appelé un jeûneur. Mais non ! Ils se font souffrir, mais pas par amour de la souffrance, mais parce que le tzibour est en jeûne, et ils ne veulent pas se détacher du tzibour, et donc ils participent à la souffrance du tzibour par leur privation. Mais ça ne s'appelle pas un tzibour, mais ça ne s'appelle pas un tzibour. Égal, deux implications immédiates. Dans la tzibour, il ne dit pas un tzibour. Et deuxièmement, c'est un truc en plus. Même s'il voulait manger dans la journée, il pourrait. Mais il participe, c'est participer avec le tzibour, ça n'aura pas la valeur d'un tzibour obligatoire. Bon. Tashma. Dans ma rabi Eliezer, la rabi Tzadok. Et quelle halacha ? Qu'est-ce que c'était ? Voilà, chazak. Elles sont compliquées les halachotes du tzibour, il y a plein à étudier. C'est une phrase d'ailleurs. Tav Kuf Samer Bet, elle dit, Il y a un petit coup de Jack extra, quand on lit l'Agmara, on fait, ok, quelle heure c'est l'âge qu'il y a ? Vite, amène un coca. Ah bah oui. Alors le Choukhanarour, il dit, tout celui, tout taanit sur lequel le soleil ne s'est pas couché, égal, qui ne l'a pas fini jusqu'à la sortie des étoiles, c'est-à-dire qu'il soit capable de voir 3 étoiles moyennes, ou alors qu'il voit que la lune brille avec force, et qu'elle éclaire la terre. Et nous taanit. Et nous mitpalel anenu. Maintenant, elle aurait l'intention de manger avant, pour une raison ou pour une autre. Il ne peut pas faire la chila de anenu. Voilà. Mais il ne dit pas de... Voilà. Si il ne dit pas de anenu, il dit klomar. Ça, c'est vraiment klomar. Ouais. N'akon. Après, il y a le... Est-ce que le chalet de Sibour, il dit ? Est-ce que le yachil, il dit ? Oui. Après, celui qui fait les ta'aniotes pendant les 10 jours de Tshuva, lui, il a une coula spéciale. Certains disent que lui, comme ce n'est pas un ta'anit tellement obligatoire, et que c'est par sévérité qu'il le fait, alors lui, il aura le droit d'arrêter le ta'anit quand il sort de la choule. Si c'est plus tôt, alors il aura le droit de manger. Alors, on y va. Alors, on regarde l'Akmara et on nous dit ici, donc Rabi El Azar Barabi Tzadok, il a dit Alors, tout à la fin de la Massérette, on va voir. Il y avait des jours qui étaient des jours de Yom Tov, et notamment Tubehav. C'était un jour extraordinaire. Une des raisons, c'est parce qu'il y avait des familles qui faisaient la fête. À un moment, on avait eu besoin de bois pour le Bet Amigdash. Il y a une famille qui s'est promis d'apporter. Alors, c'était une famille spéciale. Eux, on leur a donné un privilège. Ils ont le droit d'apporter le bois. Même quand on a des tonnes de bois déjà, c'est un cavote qu'on leur donne. Alors, il dit, regarde. Il dit, regarde. Il dit, regarde. Nous, je vais te raconter très bien. Il y avait le Tishabéav. Mais quand le Tishabéav tombe le Shabbat, alors on ne va pas faire le jeûne et on le repousse. Et il est un ta'anit du Yom Rishon. Et on l'a repoussé. Et on a fait le ta'anit. Je m'en appelle très bien. On n'a pas du tout été jusqu'à la fin de la journée. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré pour nous comme un Yom Tov. Et le Yom Tov, notre Yom Tov, il est fort. Il va quand même un peu repousser le ta'anit. Alalagma, elle dit, encore une fois. Non. Là-bas, ce n'était pas l'obligation du ta'anit. Et donc, il n'avait, première incidence, on ne va pas dire à Nenu dans la Tfilah. Et deuxièmement, ils ne sont pas obligés de le finir. Parce qu'en fait, même s'ils voulaient manger, ils pourraient manger. Donc de nouveau, qu'est-ce que l'Aghmar a fait ? C'était quoi les retours ? L'Aghmar, elle a fait, tu vois bien. Regarde, je te mets une preuve. Une famille du Betamikdash, des témoins hors pair. Et ils viennent, ils te disent, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini la journée. Réponse, ce n'était pas un vrai ta'anit, de Alaha de ta'anit. Mais c'était qu'il faisait un ta'anit pour participer avec le Tzibourg à la peine de l'apogonoté. Bon. Tashma. Rashi de ce passage-là. Alors Rashi, il est un peu long, il nous dit. Qu'est-ce que l'Aghmar a fait ? Qu'est-ce que l'Aghmar a fait ? Qu'est-ce que l'Aghmar a fait ? Le temps où on va bouger. Il y a un changement qui se fait. C'est la fin de l'été et le bois commence à peine à devenir humide et donc à être capable d'être chargé de verre et de vermine. Donc on le garde que quand il est jusqu'à la grande chaleur, c'est après jusqu'à tout Béhav. Alors on donne les dates de l'apparition de ces familles quand ils apportaient le bois. Les Chachamim leur ont donné ce privilège, c'est eux qui vont choisir amener le bois et ils vont l'amener pour le foyer. N'oublions pas que d'après un avis dans l'Aghmar a de Ménachot ou ailleurs, le bois il est aussi appelé corban. Comme s'ils amenaient des corbanotes. C'est eux qui ont la chance de l'amener, de l'allumer sur l'autel. La première fois, c'est parce qu'on n'avait pas de bois, eux ils ont amené, donc on les remercie éternellement. Mais maintenant on va leur donner le privilège d'amener le bois, même si la Lishkata et Sim avait une pièce spéciale pour le bois, elle était remplie car à bord. Comme ils amènent. Par contre ceux qui donnent le bois et qui offrent le bois. On les mettra mais on les utilisera que s'il n'y avait plus de bois. Il amène deux bûches et les bois. C'est comme les corbanotes, ils ont besoin de la Kmitza, ils ont besoin de la Gacha etc. Alors la Gemara nous dit, toujours pas de réponse, viens on essaye de répondre. Tashma viens écouter. Et bien tu sais ce qu'il disait Rabbi Yohanan ? Il disait, je vais rester en Taanit jusqu'à ce que je rentre à la maison. Alors là, elle est belle cette preuve. Là c'est jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Et s'il arrivait même tôt à la maison dans la journée, et bien il mangeait. Et on l'appelle qu'il fait un Taanit. Et c'est Rabbi Yohanan, il fait attention quand il parle. Alors la Gemara, il fait, ah non mais tu n'as pas compris. Les chamoutés n'avchè mi ben Nassia ou des avades. Il dit, non. Comme Rabbi Yohanan était un personnage important, il était souvent convié à la maison du Nassi, du prince. C'est-à-dire, c'est le pouvoir. C'est comme s'il était invité à manger à l'Elysée. Alors, comment il faisait pour se sauver et ne même pas rentrer dans ses repas interminables parce que lui voulait vite retourner pour la Torah. Alors, il disait qu'il avait fait un Taanit. Vous restez mangé ? Rabbi Yohanan, vous restez mangé ? Je suis en jeûne. Maintenant, quand il rentre, il fait... Donc en fait, quand il a dit qu'il avait Taanit, ce n'est pas un Taanit officiel avec un ennou sur lequel il devrait finir la journée. C'est une manière d'éviter d'être invité à une Azkara marocaine. En fait, c'est tout. Comment il dit ? Comme ça, il n'était pas obligé de supporter de manger avec eux. Le prince lui demandait de manger avec lui. Pour ne pas que celui-ci insiste à l'obliger à manger avec lui. C'est sûr que ce n'était pas un Taanit. Comme on a vu que Rachid disait, il rentrait à la maison. Par exemple, c'était le matin. Quand il rentre à la maison à 2h ou 3h de la journée, il peut manger. Et mieux que Rachid, il y a un Khidouche qui mériterait beaucoup d'approfondissement. Il ne s'appelle pas un Eder. Et ça fait partie de ces choses-là. On pourrait poser la question ici. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu gonflé de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas mentir ? Est-ce que ce n'est pas Gnevat Da'at ? Et est-ce que ce n'est pas... Comment dire ? Engageant. Non, ça veut dire que c'est un stratagème en fait. Alors, il y a une histoire qu'on dit quand quelqu'un ne veut pas manger. Il y a une technique. Il dit, le médecin m'interdit. C'est le Rambam, le médecin. L'autre y croit que c'est le docteur Chichportich. Et toi dans ta tête. Alors, pour éviter une situation comme ça quand le Chichou, il veut pas rester. Parce que d'abord, c'est interminable et aussi, il y a ses politiques. Donc, ça veut dire que ça va engager toutes sortes d'histoires. Merci. Toutes sortes d'histoires. Avec des... Moins tu les fréquentes, mieux c'est. C'est ce que Pirkei Avot dit. Fais attention parce qu'ils te servent de toi et après, ils t'éliminent. Donc, il a de très bonnes raisons. Dans ce cas-là, c'est comme ça. On a aussi une autre histoire avec... Vous vous rappelez les Chachamim qu'on a vus il y a pas longtemps ? Il y avait une sorcière. Elle avait des coups extra. Et lui, il lui a dit, apprends-moi. Il lui a dit, mais non, je peux pas. Après, tu vas répéter, je vais perdre mon travail. Il lui a juré sur le Dieu d'Israël. Dans ce cas-là. Alors, c'est des Chichou, les Chachamimisavs. Quand est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça ? Il y a une histoire que Rabshmoul Ayurbach nous a racontée. C'était qu'il y avait un moment, un enfant, il a été capturé. Et c'était à Vilna, dans la ville de Vilna. Maintenant, l'Église, elle avait capturé un enfant. Et donc, il l'avait mis dans un monastère. L'enfant, il était perdu. Alors, il a loué les services d'un mercenaire juif. Et il a capturé l'enfant. Mais qu'un idée qu'il y a eu une fuite. C'est remonter jusqu'à Rome. Et ils ont attrapé le gars de Vilna qui sortait de la Tchila. Et ils l'ont amené. Et ils ont mis un Sefer Torah. Ils ont dit, jure sur ton Sefer Torah que tu n'as rien à voir avec la disparition de cet enfant. Et il a couru pour jurer, pour mettre la main sur le Sefer Torah. Mais le chrétien en face, il a eu peur. Et il a dit, bon bon, c'est bon. Maintenant, les élèves, ils lui ont dit, jure sur la Torah. C'est un gros mensonge. Alors, il leur a ramené dans le Sefer HaMitzvot. Il y a marqué que la Jevois, elle est mise d'Arké à Vodah. Ça fait partie de servir Hachem. Et il a dit, dans ce cas-là, où l'enjeu, c'était d'aller récupérer un enfant juif qui aurait été perdu. C'est ce qu'il pourrait. Donc là, vous voyez, en fait, il essaye de se dépatouiller. Donc, il est méta-anit. Alors, on est obligé, pour expliquer cette démarras, que le mot ta-anit, il a deux sens. Il a le sens du jeûne intermittent que tu as vu dans Marie-Claire. Et il a la dimension alakhik. Alakhik, que c'est un jeûne avec anénou. Et toutes les lois qui le comprennent. Mais ta-anit, ça veut dire se priver. Et bien, voilà, je me prive. C'est pour ça. Sinon, si le mot ta-anit, il veut dire que je n'ai d'après la alakhah. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut répondre. Mais c'est quand même beaucoup de questions. Alors, voilà, on continue. Chazak. Alors, Lagmaray nous dit ici. Amar Shmuel, encore une précision. Dans le ta-anit, il y a une alakhah spéciale. Un ta-anit qu'il aura accepté avant que ne rentre le jour. Bon, ça veut dire, on est maintenant aujourd'hui. Yom Shilichi. Je veux... Il veut dire, quelqu'un dirait, je veux faire un ta-anit demain. Ça veut dire que maintenant, jusqu'à avant que ça rentre demain, c'est-à-dire ce soir, je dois dire une phrase qui dit que demain, je serai en ta-anit. Voilà. Ça, ça va faire que la suite, ça devient un ta-anit. Mais si on n'a pas dit ça, c'est pas un ta-anit. Donc, on voit qu'il y a une alakhah spéciale de ta-anit qu'il faut avoir accepté et dit le ta-anit. Oui. Et sinon, l'avshme ta-anit. Alors, Rachid nous dit, si... Non, Rachid ne dit pas encore. Alors, c'est la suite de l'agmara qui va le dire. « Amar shmuel kol ta-anit, shélo kibela lav biberodium lav shme ta-anit. » « Ve-i ativ mai. » « L'agmara elle te montre. » « Ok. » « Mais si... » « Oui. » « Si il l'a fait. » « Tu me dis qu'il ne peut pas le faire. » Moi, je te pose la question. Quelqu'un a fait un ta-anit, il est tout content d'avoir fait son ta-anit, on le fait. Il y a toujours le coupeur de cheveux en quatre où il fait « « Nous aval kibala ta-anit et t'mon. » « Amar ta-et-ze. » « Bat-fila. » « Bachouk. » « Lo. » « Non. » « Tu dois avoir posé une autre question. » « Il fallait pas le faire. » « Comment dire ? » « Il n'avait pas le droit. » « Il n'avait pas le droit, mais il a pris le gosse. » « Qu'est-ce qui se passe s'il a fait quand même ? » « Alors, l'agmara elle te dit. » « Eh bien, regarde. » « C'est très facile. » « Oui. » « Ve-i ativ mai. » « Amar ababachila. » « Deme le mefoukha. » « Il a déjà vu le forgeron. » « Il a son soufflé. » « Qu'est-ce que c'est le soufflé ? » « C'est une poche que tu vas remplir d'air. » « Et ça s'ouvre du vent. » « Berer son ta'anit, il vaut du vent. » « Ça vaut que pouik. » « Comme il dit ici. » « Rashi. » « Le mefoukha. » « Ouamafouar chenofrim. » « Buanafahim. » « C'est le soufflé avec lequel souffle les forgerons. » « C'est avec ça qu'ils allémentent le feu. » « Amit malébéroir. » « Donc, il s'est rempli de vent. » « Avzenit maléroir. » « Maintenant, il y a une image très belle. » « Dommage pour tout l'air qu'il a attrapé dans l'estomac. » « À la place, il aurait pu manger. » « Il s'est nourri d'air. » « C'est bête, hein ? » « Il aurait pu manger. » « C'est du vent. » « Oui, il dit que c'est du vent. » « Celui-là, il parle. » « C'est du vent. » « C'est vrai, vous avez raison. » « C'est une impression. » « Alors, l'agmarel te dit, maintenant, question. » « Maintenant qu'on a accepté qu'il faut accepter le ta'anit la veille. » « Alors, c'est quand ? » « Alors, on a deux avis. » « Ça va, Gabi ? » « Alors, il dit. » « Quand est-ce qu'il accepte ? » « Rav Amar be Mincha. » « Mincha, c'est-à-dire l'heure de Mincha. » « Et Shmuel Amar, non. » « Be Tfilata Mincha. » « Non, non, non. » « Pas l'heure de Mincha. » « Pendant la prière de Mincha. » « Oui. » « Et Azamar Av Yosef. » « Tu vois qu'il y a eu deux avis. » « Tu as vu ici, Rav qui te dit l'heure de Mincha. » « Shmuel qui te dit la prière de Mincha. » « C'est plus logique de dire. » « C'est plus juste de dire comme Shmuel. » parce que vous vous rappelez, on avait comme un recueil, comme un parchemin, où il y avait tous les jours qui étaient des jours comme des Yom Tov pour les B'nai Israël. Et donc, dans ces jours-là, on ne peut pas faire de raison funèbre, on ne peut pas faire de ta'anit, etc. Alors, il y avait une grande liste. Est-ce qu'après, elle a été maintenue dans la Haupa ? Certains jours, oui. Certains jours, non. On en avait déjà discuté. Alors, il dit comme ça. Et dans la Megidah Ta'anit, c'est écrit en araméen. « Il dit. » Tu vois, ce passage-là, c'était marqué dans la Megidah Ta'anit. qui avait été jusqu'à avant ce moment-là, il va être soit interdit, soit il va avoir eu un éder. Alors, Rashi nous dit ici, Donc, maintenant, si tu vas d'après Rav, tu te trouves dehors, dans la rue, tu fais « Eh, tu sais que je vais prendre un ta'anit demain. » Tu te le dis à toi-même. Ça va. Ah, très bonne question. Ah, très bonne question. Ça devient un vœu, finalement. Il y a fait. Il y a fait, il y a fait. Très bonne question. Excellente question. C'est la suite de l'agma. Ok. C'est une très bonne question. Tu vas voir, ça va dépendre de comment on traduit le mot. « Yesar ». Est-ce que ça veut dire « Yesar » ou « Yesar » ? Parce que le mot, il a deux sens. Alors, Rashi te dit, oui. Non, « Dfilat mincha » Maintenant, à quel moment m'meum ? À la fin de la toflua, « Tosefët rizu yvetar nounim » « Adsh Omer are ni yimahar bat ta'anit » « Ve'dafkan na kat Mincha » « Michoum des Samoukh l'e trilat yom ta'anito » Donc, d'après ça, ça voudrait dire « Le mincha » « Metar ». Le minchaœur « K'tana » Parce que c'est le « mincha » qui est proche du ta'anit. Nakhon, dans d'autres domaines, quand on dit « samuma » « le mincha », ça peut vouloir dire aussi « minchaクdola » comme il a dit le rab Nakhon, mais là il veut Rashi que ça soit proche du moment du Ta'anit donc ça va être le bincha, tard le bincha approche du coucher du soleil la bouquet de filat yotzer mais, 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 il te dit mais pas de filat yotzer, la filat yotzer c'est celle du matin, donc ça veut dire qu'il y a oui la place pour dire qu'on parlerait aussi de mincha il faut être un yun ici mais d'ailleurs quand il y a des passiques de chmuel ou de pilgues, il y a des rafs d'amard bisman, la mincha, si yura, etc alors, qu'est-ce qu'il y a ? et là-bas c'est la liste de voici les jours dans lesquels on n'a pas le droit de faire le Ta'anit c'est pour ça qu'un homme qui aurait pris le Ta'anit déjà de la veille enfin déjà d'avant non, on va prendre le cas un homme prend sur lui un pack il prend 10 jeûnes ou 20 jeûnes oui sauf que maintenant au milieu de cette Ha'anit il va avoir tel jour où il s'est passé un miracle pour l'ébni d'Israël où on n'a pas le droit de jeûner mais lui, il a déjà pris une série oui alors, alors qu'est-ce que c'est ? voilà la question de Elie oui il te dit dis-moi n'est-ce pas que ça veut dire qu'il va devoir s'interdire lui-même dans la prière oui ces jours-là c'est des jours où on n'a pas le droit de faire le Ta'anit donc quand il n'aura pas annoncé et qu'il ne s'est pas interdit déjà au préalable alors le Yom Tov il sera plus fort donc la Gemarae va amener une preuve que de là il faut accepter le Ta'anit la veille dans la prière alors la Manorachie dit une chose terrible et même si après il a fait le jeûne de facto pendant les 24 heures ou pendant les heures que tu veux ça ne voit rien du tout il fallait d'abord l'accepter et où ? dans la prière alors la Gemarae te dit ah 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 attends attends non c'est pas comme ça tu vois toi tu crois toi tu crois ici que n'est-ce pas que ça veut dire qu'il va s'interdire à lui-même dans la prière j'ai une preuve qu'il fallait l'accepter dans la prière non 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 il va s'interdire à lui-même et Rashi nous dit regardez-li c'est un neder c'est Mitzad neder qu'il a pris et Mitzad neder on n'est pas obligé de faire le neder dans la prière on peut faire un neder quand on veut certains vont dire ben donc c'est un neder qu'il a pris sur lui de jeûner et si tu regardes le targoum là-bas et voilà peut-être c'est une expression de neder mais Rashi dit non mais mon maître il n'est pas d'accord oui alors on va reprendre maintenant cette discussion là ça change ça change quelque chose on va regarder ici il y a deux maîtres il y a Rabi Chia et Rabi Shimon et Rabi alors voilà c'est comme ça est-ce qu'on l'écrit Yud Yud ou est-ce qu'on l'écrit Yud Alev voilà comment on va dire ici alors qu'est-ce que l'agmara nous dit ici regarde l'agmara te dit regarde tu vois un il va dire yesar c'est un neder c'est-à-dire qu'il faut qu'il se soit interdit au titre d'un neder dans la prière alors là à ce moment là le neder il est efficace et il a un riouf de faire comme il a dit avec ses paroles et donc de se priver de manger ah ça arrive les yom tov où on n'a pas le droit de faire le tanit et devant nous on a maintenant un neder ça c'est comme Shmuel et un il va te dire non c'est pas un neder c'est tout simplement qu'il va s'interdire il va il va il va avoir un interdit de manger même ces jours là qu'il ait accepté dans la tefila ou qu'il ne l'ait pas accepté dans la tefila l'agmara a voulu faire comme ça entre neder et interdit le lier à la discussion est-ce qu'il fallait le prendre dans la prière ou pas alors l'agmara nous dit regarde les mandamars yesar oui et bien c'est kedamrinan on a dit ici que non 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 il faut d'abord que il se soit interdit au préalable une fois dans la prière de minra avant le taanit alors là effectivement son neder il a de la force et il peut repouser le yom tov mais les mandamars mais par contre si tu dis que non yesar c'est pas du tout un neder alors qu'est-ce que qu'elle quidouche oui vadaye que si un homme s'interdit alors il s'interdit il y a dans le taanit une question est-ce que ça marche au titre de neder manaframina c'est que si tu dis que ça va au titre de neder tu vas aller chez quelqu'un j'ai une racham si tu te trouves petar vecharata tu te trouves une ouverture que si tu avais su que ça te mettrait en condition comme ça par exemple ces enfants ils l'ont fait son anniversaire il y a une fête à la famille il a l'air vraiment naze à lui dire il y a ma mère ça va lui faire de la peine si je ne mange pas la peau dans l'état où elle tu ne peux pas me permettre etc alors le racham il va lui trouver ça comme une ouverture il va lui dire est-ce que tu regrettes d'avoir fait le neder et il va dire oui et dans la plupart des cas on va pouvoir lui faire sauter son neder si c'est qu'il s'interdit c'est lui et son interdit ce n'est pas au titre de neder le racham il ne peut pas l'aider là-dessus il dit tu ne veux pas manger tu ne veux pas manger c'est toi alors la gémarine veut lier est-ce que ça c'est lié à le fait de voir le prendre dans la tefilah de Mincha ou pas dans la tefilah de Mincha à Emet Benenu c'est pas clair Michila je n'arrive pas à voir ça très clair la gémarine nous dit ici on a dit dans ce parchemin là où il y avait tous les jours où on n'a pas le droit de jeûner tout homme sur lequel son obligation elle était venue avant ces jours là donc vous avez compris on est dans le cas de quelqu'un qui s'est engagé sur 10 jours maintenant on dit mais non le troisième jour tu ne te rends pas compte c'est presque une fête nationale c'est le jour où on a vaincu les apicorsis mais aujourd'hui on ne fait pas de taagnote etc d'accord mais moi je suis fait un cycle de 10 jours alors son taanite comme il est précédent il va repousser Keïtzad Ya khidzhekibel alav Shéni vehamishi il faut dire vechéni Shélkola shanakula alors on dit par exemple quelqu'un qui a pris sur lui de jeûner une série lundi jeudi lundi ceux qui veulent aller prier c'est le rabbi de Zvil derrière le Gansaker la Ségoula elle est on prie lundi jeudi lundi comme ça c'était des cycles c'est aussi les jours de Bédine les jours de Sefer Torah alors et il a dit comme ça il veut le faire pour toute l'année il est courageux il le fait pour toute l'année évidemment par statistique ça va tomber certainement des jours où normalement on n'a pas le droit de jeûner regardez-li si son neder là il parle de vœux il a devancé notre décret son neder étant antécédent il va enlever notre décret de ne pas jeûner et donc il aura le droit de jeûner alors là sinon ça va fonctionner différemment comme ça alors si vous voyez ici Tosfot il a quand même une question il dit mais on n'a pas dit avant dans les pages précédentes on n'a pas dit dans Rosh Hashanah qu'à partir du moment où le temple il a été détruit il n'y a plus Megilatanit donc qu'est-ce que c'est que tous ces amouraïms de Bavel qui t'expliquent oui alors tu comprends Megilatanit mais ça y est on ne le fait plus regardez Tosfot le petit Tosfot Atam il dit ici Atam le tsahore nafshe be'alma et l'afalgav de Amrinan qui se charabe B'etam Yikdash batla Megilatanit et il y a eu de Rabbi Yedezer barabit Tzadok il y a l'acharachorban il y a kodema chorban de Amrinan kivan cheyish shalom en sham gzera ta malchut alors aïtan la savar de lo batla alors Tosfot il dit tu sais quoi tu vas voir que tu vas voir que keniré il y avait une partie des maîtres quand bien même le Talmud il a dit mais depuis le Bet Hamikdash c'est bon ils ont dit non nous on pense que ça continue et donc il y avait comme une donc il faudra vérifier après chaque événement est-ce qu'on fait Tannit ou pas ça s'appelle il y a des familles qui ont des Yom Top il y a une famille en Israël qui s'appelle la famille Meyuhas ils sont depuis 18 générations à Yerushalayim et ils sont venus avec un ancêtre ils sont venus de Turquie ils ont traversé le désert ils ont fait un grand passage quand ils étaient sur le chemin il y a eu des brigands qui sont venus pour les dépouiller et les tuer et de nulle part il est sorti un cavalier blanc sur un cheval blanc et il les a défendus et protégés il les a accompagnés maintenant ça s'appelle le Yom Tov des Meyuhas chaque année ils font une fête ils font un repas ils font patachanoun c'est mamash comme un Yom Tov ils prennent la voiture mais c'est un Yom Tov alors maintenant imagine ce jour là il est marqué dans Meghila Tannit et monsieur il a décidé de nous faire ces séries de lundi jeudi lundi paf ça tombe le jeudi disons alors alors tu regardes si le Néder il a devancé le décret c'est à dire certainement pas parce qu'il y a 17 générations en arrière tu as la réponse donc tu regardes qu'est-ce qu'il y a ici qu'il y a des choses comme Meghila Tannit qui restent encore après il discute dans tous ces cas après il faut rattraper le jeune ou pas alors Tov soit il dit qu'il y a un des maîtres de Tov soit il dit je ne sais pas si ça veut dire que ça y est il est fini et il n'a pas fait c'est bon ou alors on te dit non tu vas le refaire comme on va dans l'agmara dans un instant alors c'est ce que l'agmara nous dit ici ça diffère il faut le rattraper il faut le payer alors on continue l'agmara alors question jusqu'à quand on a le droit de manger et de boire oui jusqu'à quand on a le droit de manger et de boire avant de commencer le Tannit alors on dit très facile tu peux manger tu regardes dans le calendrier ou la colonne de l'aube tu vois le côté du ciel qui s'éclaire un tout petit peu et tu as le droit de manger et ça ça s'appelle Rabi il dit jusqu'à ce que tu entends le coq qui chante le matin oui et c'est un peu avant mais il faudrait faire un mercard est-ce que les coqs d'aujourd'hui ils sont pas complètement déréglés non parce que c'est quand même on dirait qu'ils sont déréglés je sais pas si c'est le changement climatique ou qu'ils sont réformés non ou les hormones parce que non mais c'était précis c'était très précis puisqu'on te dit ah c'est un petit peu avant Amouda Chahar donc ça veut dire c'est une précision atomique et je sais pas mais maître qu'est-ce que tu dis Michel tu connais sur les coqs il allume la lumière non je dis qu'on a la prière des arabes le matin très tôt qui remplacent les coqs ah oui n'accord mais comment ils savent comment ils savent c'est vrai comment ils savent ils regardent le calendrier juif alors c'est connu alors on t'a dit qu'il peut manger c'est rigolo en fait à la prière de Mincha il va il dit à ses amis tu vas chez lui le soir il a fait des grilles etc jusqu'à à l'autre il faut qu'il s'arrête mais le repas il a duré tard regardez comment il rigole cette demande à barbaï et là on parle qu'il avait il avait fini son repas c'est à dire il ne faut pas exagérer non plus s'il a fini le repas à minuit ça y est il peut manger jusqu'au le matin mais à l'intérieur d'un repas donc le cas où il a le droit de manger jusqu'à l'autre à Chahar c'est quand il a fait une fête à la maison et que le repas vraiment vraiment avant l'autre à Chahar il débarrasse la table donc c'est une sévérité ici et t'y vais rava ravaï l'object gamar ve amad arézé ochel s'il a terminé le repas et il s'est levé oui il arrête de manger maintenant arézé ochel non il a le droit de manger toute la nuit jusqu'au matin ça n'a rien à voir avec ton histoire de repas non atam qui est chez l'osilek alors dans l'agmara il est resté une expression française qui s'appelle débarrasser la table débarrasser la table ça veut dire enlever la table pas enlever la nappe alors comme quand comme quand à l'école on dit Toto prenez la porte je ne peux pas elle est en lourde il faut être précis dans les mots débarrasser la table ça veut dire débarrasser la table donc qu'est-ce qu'il faisait alors il mangeait bas ils avaient des petites tables et quand on enlevait la table où il mangeait ça ça s'appelle silouk seouda mais si la table elle est encore là il s'est levé et bien elle a le droit de se lever c'est pas pour autant qu'il a fini le repas alors l'agmara il nous dit non là bas c'était quand il n'avait pas et il ne s'était pas détaché du repas mais l'idée de rester qu'on peut manger tant qu'on est dans le repas et pas après elle reste alors certains disent l'enseignement un peu différemment à Marava l'oshanou est là qu'est chez l'os yachan non mais est-ce qu'il a fini le repas et qu'après monsieur il a été dormir parce que s'il a été dormir aval yachan et no okhel si maintenant il s'endort et après il se réveille il n'a pas le droit de manger jusqu'à l'otachachar et tu vas abayer abayer l'objet et tu dis yachan ve'amad arézé okhel non même s'il a dormi même s'il s'est réveillé après du sommeil tant que c'est pas amoud achachar on peut manger l'agmara dit non mais là-bas c'est pas pareil c'est pas qu'il a dormi complètement c'est qu'il s'appelle être somnolent ça s'appelle mitnamnem et qu'est-ce que c'est somnolent ekidame mitnamnem comment on définit cet état de somnolence à Maravash il a ramené plein de fois dans l'agmara celle-là c'est rapporté dans psa khim dans megila dans yévan et dans nida 4 fois alors il dit regarde comment s'appelle mitnamnem à Maravashi nim ve'lo nim tir ve'lo tir il dort sans dormir il est réveillé sans être réveillé alors comment il fait ici quand on fait d'éveiller on dit n'est pas réveillé alors regarde comment tu fais pour vérifier il n'est pas inconscient parce qu'on l'appelle il répond mais c'est à dire quand tu lui pose une question un peu compliquée dis-moi demain 14h ou 15h parce qu'il regarde d'un côté il n'a pas la tête pour répondre mais le lendemain on lui dit je te rappelle qu'on a discuté il dit ouais je sais je suis en train de m'endormir pourquoi tu m'as dérangé et donc en fait c'est un degré de conscience mais pas un degré de conscience tel qu'il peut vraiment raisonner et argumenter nous parlons toujours de notre yachid et nous disons il y a un yachid il a pris un ta'anit et maintenant est-ce que c'était un ta'anit personnel est-ce que ça allait de pair avec un ta'anit cibourg de la communauté et maintenant on lui dit regarde fais attention ne mets pas les chaussures en cuir non mais si c'était un ta'anit yachid j'ai le droit de mettre les chaussures en cuir de prendre des bains je peux faire ce que je veux oui et si c'était un ta'anit cibourg que tu n'as pas à capter alors tu ne pourrais pas mettre les chaussures en cuir dans le doute ne les mets pas peut-être en fait il a accepté sur lui le ta'anit cibourg je n'ai pas très bien compris je nais comme un ta'anit cibourg en vérité ce n'est pas ta'anit cibourg qui bêl à l'oeuvre il a décidé de faire ah vous voulez dire qu'il a pris un jeûne de l'ordre de la sévérité des cibourg c'est pas mal comme vous dites oui parce que si c'est que il n'est pas au courant du ta'anit cibourg où il habite toute la communauté il ne va jamais on ne le voit jamais au bêta midrash à la choule il ne va pas acheter faire les courses il n'entend pas ce qui se passe non si c'est de cibourg si c'est de cibourg ça veut dire c'est imposé et si c'est yachid mais dans quelle différence dans le ta'anit cibourg alors dans le ta'anit cibourg il est plus sévère il y a l'internite des chaussures des rapports de se moindre avec de l'huile de se laver etc et le ta'anit cibourg non d'après Rachid quand il a reçu le ta'anit il n'a pas précisé dans sa tête on dirait que c'est ça alors on continue l'agmara l'agmara elle dit mais j'ai pas compris chaque fois que tu vas rentrer dans un ta'anit tu auras cette question tu auras ce doute là alors il y a une meilleure solution pour pas rentrer dans ces doutes là vaut mieux tu dirais demain je vais faire un ta'anit de type yachid c'est à dire pas avec je n'ai pas pris si au moins de ne pas mettre les chaussures en cuir et tout ça ta'anit je ne mange pas et je ne bois pas mais non alors là n'importe quoi nous on a vu des maîtres ils allaient avec les chaussures et les sandales en cuir en guir et ils allaient et on les voyait rentrer dans le Betaknesset où on faisait le ta'anit alors toi tu es mieux que les rabbins on a vu des maîtres rentrer comme ça alors qu'est-ce que tu nous dis cet Allah il a été fâché et à Marléou regardez la phrase qu'il leur dit vous savez quoi peut-être aussi qu'ils mangeaient bah oui si déjà vous voyez comment il a été dur les gens disent non on les a vu ils avaient des chaussures en cuir ouais bien sûr peut-être aussi ils mangeaient sous-entendu pour lui quand il y a le ta'anit si c'est un ta'anit c'est grave mais c'est sûr qu'on ne met pas les chaussures alors tu ne me racontes pas une histoire que tu as vu des rabbinimes rentrer comme ça bah mais alors je n'ai pas compris ils leur disent ils avaient des nains c'est pas possible je comprends qu'il faut le dire avec interrogation non ? qu'est-ce que vous dites ? est-ce qu'il y a des ta'anit de cibourg où ils ne sont pas obligés et qui n'est pas aussi sévère que de devoir mettre son dame ? en plus elle est très difficile à comprendre cette histoire parce que si c'est des maîtres c'est une boutade c'est une boutade parce qu'en plus si jamais ils se séparaient de la communauté ils viendraient à la choule mais ce n'est pas des réformés c'est des communistes ça veut dire tu peux imaginer par exemple que les maîtres ils aient un autre avis ça m'étonnerait qu'ils viennent marguer les autres à la choule vous voyez ça ils pensent comme ça exprès il va venir au Béta Knesset donc qu'en irait j'accepte pas cette histoire parce que tant que vous y êtes vous n'avez qu'à dire aussi qu'ils mangeaient mais je vois dans les méfarchim qu'ils ne veulent pas dire tout ça ou pourchim il va dire que cibourg 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 je ne sais pas si c'est une boutade comment c'est il a dit traduis-nous il dit c'est irrité c'est irrité oui et après peut-être que c'est ça je mange aussi en ce genre de jeûne et c'est du tâche complètement de la communauté avec un point d'exclamation à Hazak donc lui ils ont compris que c'était une boutade comme ça on dirait que c'est plus clair il y a une note un peu plus loin qui dit que ça peut être des gens qui font un jeûne qui font un peu de dix jours oui dans ces dix jours il y a un jeûne obligatoire à ce moment-là eux ils sont dans le jeûne mais en même temps dans l'obligatoire comme ils sont dans le jeûne comme ça je vois aussi alors alors ils rentraient dans l'endroit où les juifs faisaient le jeûne avec des chaussures qu'on appelle comme des pantoufles c'est pas des vraies chaussures alors alors il gardait les mêmes chaussures mais il changeait il mettait la chaussure droite sur le pied gauche et la chaussure gauche sur le pied droit et ça ça marche aussi maintenant on a une autre clé c'est de dire que ceux de Bavel comment ils faisaient ? le seul Taanit qui faisait avec un degré de sévérité c'était Tisha B'Av alors au début on était content parce qu'on s'est dit ah ouais il faisait que Tisha B'Av mais c'est pas ça le Pshat le Pshat c'est qu'il faisait mais le seul où il faisait attention de commencer à la nuit et aussi de ne pas mettre les chaussures et aussi de faire toutes les sévérités comme nous on fait c'était uniquement Tisha B'Av les autres ils le faisaient mais cool comme Yahid ça n'existait pas que quelqu'un amène sur lui Taanit il n'y avait que Tisha B'Av voilà B'Av et alors et alors et alors ça veut dire que c'était plus légèrent il ne faisait pas les Taaniotes la raison elle en est qu'en Érette Israël on fait plein de Taaniotes pour la pluie ceux qui veulent aller dans la vieille ville il y a la maison où il habitait en bas c'est un musée vous allez voir la pièce du bas il y a plein de papiers qui collaient sur les murs d'il y a 100 ans de l'époque de Yerusharim c'est un musée mais combien ils faisaient des jeûnes pour la pluie mais Mamache vous n'avez pas besoin d'aller être là vous avez dans la chouve du gras dans le couloir il y a marqué ils avaient mis un truc là parce que nous qui se lèvent il n'y avait pas eu de pluie ils m'ont dit rajouter des pibas mais ils le faisaient ça veut dire il y avait le Yishuv en Érette Israël en Érette Israël ils font plein plein de Taaniotes pour la pluie en Bavel c'est comme la Normandie ou l'Angleterre il pleut tout le temps donc ils n'avaient pas la même fréquence de pluie alors Amaraviouda oui c'est à dire la version lourde avec les 25 heures pas le droit de ceci pas le droit de cela c'est resté Tishabéa alors Amaraviouda Amarav Lové Adam Taanito Ouporea ça c'est une mara compliquée aussi on a le droit d'emprunter et de payer après le jeûne alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire un homme il a le droit de pas faire le jeûne le jour où il a dit qu'il allait faire le jeûne mais il doit le rattraper après alors qu'il a mérité quand cette phrase elle a été dite devant Shmuel Amaraviouda 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 Amaraviour l'éthinéder qui belale Adelos Sagué Delo Mechalem ah tu vois Elie elle était bien cette question il a dit mais attends dis-moi c'était un éder qu'il a pris sur lui que maintenant il est obligé de finir l'éthsauré Nahché qui belale oui alors regarde il a pris sur lui de se priver s'il peut, il se fait il se prive pourquoi tu veux faire une histoire pourquoi est-ce que tu veux qu'il aille faire plus il a dit, maintenant la mesure de se priver, c'est tu peux tu te prives, tu peux pas, tu te prives pas, je vois pas pourquoi tu veux l'emmener plus loin certains disent enseignement différemment un homme va emprunter c'est à dire il fait pas le jeûne le jour qu'il a dit, après il va le payer après qui a abrité Kamedi Shmuel quand ça a été dit devant Shmuel il a marre, il a réagi en disant mais oui, c'est pas shoot c'est pas shoot, oui pourquoi, le yé et la neder il dit, c'est exactement comme un neder, neder milomatsi et les shulume ou mazil les mahar ou les yomaharina au contraire, un neder, tu l'as fait aujourd'hui c'est vrai qu'il faut essayer de l'accomplir le plus vite possible tu peux pas le faire aujourd'hui tu vas le faire demain, tu peux pas le faire demain tu vas le faire un autre jour c'est quand même bizarre, quelqu'un qui dit voilà, moi je dis, je mange pas mais c'est ça là le vœu m'échalem ça veut dire lui, il a donné une chance qu'il rattrape une fois il s'est retrouvé chez Ravasi alors ils lui ont fait un vœu de la troisième portée c'est le plus beau, ou un vœu qui arrive au tiers de la croissance tu peux pas rester manger avec nous pour le repas ah ben non, je peux pas, je suis en ta'anit ah ben non, regarde, maintenant qu'on a appris cette halakha fais pas le jeûne aujourd'hui mange avec nous et tu rattraperas le jeûne après amroulé, vélizoufmar véliparé l'osavar marlea damar aviouda marav l'ovendam ta'anito oporea qu'un iré, ils ont compris que c'était vraiment qu'un ta'anit t'as pas fait encore le ta'anit reste manger avec nous et t'as qu'à faire ton ta'anit après Hazak Mehmet c'est bien parce qu'il aurait pas démarré encore, c'est ça ? on dirait, azamarle ou ta'anit halom ou il dit ah je peux pas c'est un ta'anit halom c'est la première fois qu'on le voit apparaître dans la Maseret il dit, ça c'est on l'a vu dans Maseret Brakhot les ta'aniotes ils peuvent avoir un sens et si ça le perturbe au point qu'il se sent mal alors il faut qu'il jeûne pour ma mère c'est quand il y avait des rêves comme ça elle mettait le sel dans l'évier et elle disait halomlech, halomlech, halomlech rêve va-t'en comme l'eau elle dissout ce sel que Hachem il dissolve ton rêve comme ça c'était c'est bien comme méthode et 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 il a dit il a dit il dit tu sais comment ça fonctionne le jeûne par rapport à un rêve qui t'a contrarié tu prends du feu, tu prends la toupe de lin tu vois les trucs qui restent du lin ça brûle à une vitesse comme ça il ne reste plus rien pareil le ta'anit il va brûler tout ce qui t'avait fait peur dans le rêve et la maravrisda ou bobayom mais attention il faut que ça soit le même jour tu ne peux pas le faire après la maravisosef va filou bechabat alors voilà un grand le grand il et dit comme le rêve il perturbe et que ça risque de le comme si peut-être qu'il était encore en danger alors il a le droit de faire le ta'anit shabat oui et comme ça il va enlever les effets d'angoisse qu'il a dans son corps et il pourra passer un bon shabat et maïta kanta maïta kante comment il va faire pour arranger l'itev ta'anita l'ita'anita après shabat il faudra qu'il aille faire un jeûne pour avoir pour enlever le fait d'avoir jeûné shabat parce que shabat on ne peut pas jeûner très étonnant cette maravis j'aurais une conclusion comment est-ce à dire je voudrais une conclusion sur le terme de nidaire est-ce à dire que je peux faire une interdiction qu'il n'est pas un nidaire et que ce jeûne va être quand même un jeûne à l'Afrique oui comptabilisé comme un oui tu dis que tu ne vas pas manger tu dis demain que tu vas faire oui bien sûr oui oui bien sûr si le ta'anit il n'est pas de nidaire c'est exactement ce qu'on fait on dit demain je vais rester je vais rester en jeûne je ne vais pas manger demain voilà et il aura dit avant la phila et il aura fini le ta'anit s'il faut qu'il finisse le ta'anit ça lui sera considéré mais la question elle est éternelle quelle est la nature du ta'anit est-ce que ça fonctionne au titre d'un nidaire ou pas si ça ne fonctionne pas au titre d'un nidaire c'est comme ça qu'on fait donc là il faudrait réfléchir qu'est-ce que c'est cette histoire que on va on va jeûner parce qu'on a jeûné les Shabbat et il faut savoir aussi une chose ici dans la Shabbat il nous avait dit qu'aujourd'hui on est beaucoup plus léger avec les rêves parce qu'on dit que tous les rêves qu'on a ils viennent des productions gastrique et tout ça mais là on fait beaucoup moins attention et seulement quand quelqu'un est traumatisé de son rêve on lui fait le ta'anit mais au départ on lui dit c'est un super rêve ça va tu vas être riche maintenant s'il revient il fait oui mais ça ne m'a pas convaincu et j'ai des tremblements et des palpitations bon alors là on lui fait mais on est beaucoup plus léger avec ça allez on lit la Mishnah maintenant on avance toutes les Mishnah notes de ta'anit on avance maintenant la pluie n'est pas encore tombée avouez-lu tu vois ces jours-là ils sont arrivés et maintenant on arrive à Kislev velona à nous et on n'a toujours pas eu la réponse pour la pluie le Bédin va décréter encore trois autres jeûnes sur la communauté là on va manger on va boire oui la veille du ta'anit jusqu'à ce que ça soit à l'approche de la nuit oui et mais attention là ça commence à être grave on ferme les magasins on ne peut pas travailler on ne peut pas se laver on ne peut pas se laver ni s'enduire d'huile avant ils s'enduisaient beaucoup d'huile on n'a pas de mettre les chaussures en cuir oui ça s'appelle les sandales et oubetashmishamita on n'a pas le droit d'avoir de relation et les noalim et tamal khatsaot on ferme les établissements de bain il faudra se poser la question est-ce que ceux qui ont l'habitude d'aller au migvé on leur fermera le migvé parce que c'est pas une rechitsa de ta'anou là on ferme les bains douches les hamams les endroits de plaisir top avrou elou velon enou maintenant encore on a passé cette série-là il n'y a pas eu de réponse beddin gozrim alehem od sheva encore sept oui shehen shlosh esretanyot à la tzibour qui te font les six trois et trois et sept ça te fait treize maintenant est-ce qu'il y a une différence entre la fin des cycles les derniers on va sonner le chauffard et on ferme les magasins là ça veut dire là c'est grave et et des chénies oui alors maintenant quand on est le lundi matin imkha shecha on va fermer un petit peu la porte de la du magasin ça allait presque fermer il y a une autre technique qu'on laisse ouvert derrière oui imkha shecha dès qu'il commence à faire sombre moutarim imkha vodashabat alors là regardez quand bien même maintenant les jeunes les plus sévères les plus graves maintenant tout le monde doit se mobiliser on ne travaille pas attention de fermer les magasins le jeudi parce que le jeudi il faut préparer le shabbat le shabbat c'est la force de vie ça passe avant tout donc bien que le lundi on ait quasiment fermé le magasin c'était une tannée pour aller acheter deux tomates le jeudi c'est ouvert en grande alors avrou elou velonanou maintenant encore cette période là il nous l'est passé et il n'y a pas eu de réponse même à étim on va commencer à moins travailler on va commencer à moins construire et à ne pas planter des arbres on va même s'empêcher des fiançailles des kidouchines et des mariages ni même de se dire comme des gens qui ont été chassés repoussés devant HM c'est à dire qu'ils ont été comme mis en idou et en anatem à yechidim chosrim ou mitanim de nouveau les talmudé chachamim et tzadikim ils vont commencer à faire des tanyot toujours les séries de lundi jeudi lundi oui adche yedse nisan waouh là c'est ma marche une catastrophe jusqu'à ce que ça arrive nisan maintenant yadsa nisan et yardou gèchamim oui c'est siman clala là des fois la pluie elle n'est pas au bon moment nisan il ne faut surtout pas que les pluies fortes elles viennent chez Nehémar d'où on le sait parce que quand Shmuel il a fait une tochaha oui parce qu'à un moment on a voulu un roi alors des fois on nous laisse si on veut un roi et des fois c'est considéré comme une très grave faute parce qu'on veut le faire comme l'égoïm et regardez qu'est-ce qu'il dit ici ça c'est un passage pélé Shmuel il a dit au Bnié Israël il a dit je vous protège avec mes prières ils ont dit ouais 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 mais bon on veut quand même une armée et un roi aïe 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 alors là vous voyez donc on voit ici qu'il leur a montré la force qu'il avait de sa tefila comme une réponse vous avez besoin d'un roi et vous n'avez pas la force d'écouter la tefila regardez ce qu'il va se passer la tefila et là-bas c'était comme une donc la pluie en Nissan on apprend du passage de Shmuel que c'est le contraire alors l'agmar nous dit maintenant on finit avec une blague pour finir avec quelque chose de bien l'agmar nous dit je comprends que tu interdises de mettre tes chaussures c'est un ta'anouk d'avoir des chaussures en cuir au lieu d'avoir des trucs qui te percent le pied c'est un bonheur d'en s'enduire d'huile ou de se laver avec de l'eau chaude dans les bons bains et d'avoir des relations tout ça c'est un bonheur mais le travail c'est une galère quand même alors on ne voit pas pourquoi on leur interdit allez on met un point on reprend demain les intachem tout à l'heure